Bonsoir Jean-Claude Maillier. Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière et la première question que nous voulons vous poser porte sur les retraites. Après les lois de 1993, 2003 et 2010, le gouvernement actuel vient de donner les grandes lignes d'une nouvelle réforme. Et FOA réagit négativement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? D'abord parce que nous considérons qu'il n'y a pas urgence à traiter le dossier. Nous ne nions pas qu'il y ait quelques problèmes financiers, pas à la hauteur d'ailleurs de ce qui est expliqué, mais considérons que si le gouvernement se précipite, c'est d'abord parce qu'il a pris des engagements au niveau européen qu'il faut rendre des comptes au niveau européen. Et au niveau européen, dans le cadre du pad jugétaire, on exige de la France comme des autres pays que les gouvernements soient courageux. Et aujourd'hui, être courageux pour un gouvernement, c'est prendre des décisions de caractère impopulaire. Et c'est là qu'arrive le dossier retraite. Et parmi les pistes envisagées par le gouvernement, il y a notamment la question de la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Et le gouvernement dit « L'espérance de vie augmentant, il faut que vous travaillez plus longtemps ». Et nous, nous considérons que ce n'est pas donner un signe d'espoir aux jeunes générations de leur dire « Écoutez, vous aurez peut-être une retraite, mais on vous prévient, pour avoir une retraite à taux plein, il va falloir que vous travaillez 44 ans pour pouvoir en bénéficier ». Ce n'est pas un signe d'espoir. Nous, nous pensons qu'on peut régler le problème des retraites différemment. Nous ferons des propositions d'ailleurs au gouvernement qui se situent dans une logique opposée à celle qui, a priori, il entend prendre parce qu'il n'a pas encore dévoilé toutes ses batteries. Mais on se retrouve... Écoutez, moi, je dis ce que dit le président de la République, c'est un peu ce que disait son prédécesseur. On est dans la même logique. Et on nous avait dit « Il faut 3 ans, dans 3 ans, et puis ce sera réglé le problème des retraites ». « 3 ans après, on n'y revient ». Ce n'est toujours pas réglé. Donc il faut maintenant stabiliser le système. Et pour stabiliser le système, il faut trouver des ressources nouvelles. Ne pensez-vous pas qu'il y a une contradiction à vouloir repousser le départ des seniors, à les maintenir, entre guillemets, le plus longtemps possible dans l'emploi, alors que le taux de chômage des jeunes atteint 25% ? Le chômage des jeunes à 25%, c'est un chiffre qui prête à discussion d'ailleurs. Quand on prend les chiffres européens, sur la même base dans tous les pays européens, on est dans la moyenne européenne. C'est beaucoup trop, bien entendu, le chômage des jeunes, tout en sachant que la France a une démographie dynamique qui fait que, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, on a une démographie et un nombre de naissances supérieur. Maintenant, de dire aux personnes « Dites les seniors, les plus de 50 ans, vous allez devoir travailler depuis longtemps », mais encore, il faudrait-il qu'ils aient du boulot. Je rappelle qu'aujourd'hui, un salarié sur deux qui demande la liquidation de sa retraite n'est plus en activité. Ça veut dire qu'il est au chômage ou en inactivité ou dans les minimas sociaux. Donc on ne peut pas leur dire de travailler depuis longtemps. Ils ne sont plus, pour un sur deux, au travail. Je rappelle également que, depuis le début de la crise, 2008, le chômage des seniors, des plus de 50 ans, est celui qui a le plus augmenté. Il a plus augmenté encore que le chômage des jeunes. Donc je ne vois pas, à partir de là, la logique qui conduit à dire « Vous devez travailler plus longtemps » alors qu'ils n'ont pas obligatoirement du travail. En plus, quand on exige des salariés qu'ils restent plus longtemps, c'est autant de renouvellement qui ne se fait pas non plus. Et quand je dis « autant de renouvellement », c'est autant de jeunes qui ne trouveront pas de travail. Donc il n'y a pas de contradiction. Si on a plus de croissance, à la fois on luttera contre le chômage des jeunes et, en même temps, plus de croissance, ça alimentera les systèmes de retraite. — D'accord. Sur le plan budgétaire, le gouvernement prévoit 14 milliards d'euros d'économies pour 2014. Pensez-vous qu'il faut s'attendre à de nouvelles dégradations dans les services publics et les régimes sociaux ? — C'est une forte crainte, bien entendu, que nous ayons. Là encore, le gouvernement répond non pas uniquement aux injonctions de la Commission européenne, mais il s'est engagé, dans le cadre de l'Europe, à donner des comptes et à rendre des comptes et à suivre certaines orientations. Et là, compte tenu qu'on est en récession, on est en politique d'austérité. Enfin, le gouvernement appelle ça du sérieux budgétaire, mais il faut appeler un chat à chat. C'est une politique d'austérité, moins forte qu'en Espagne ou au Portugal, mais c'est une politique d'austérité. À partir du moment où, en 2014, on doit réduire de 9 milliards les dépenses publiques, ça veut dire qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, une atteinte aux services publics. Je parle pas simplement d'effectifs, je parle aussi des missions de services publics. Et si on doit trouver en plus 5 milliards du côté des régimes sociaux, il y aura également une atteinte aux régimes sociaux. Et d'ailleurs, cette réforme ou contre-réforme des retraites qui arrive s'inscrit bien dans cette logique-là. La France a-t-elle... Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que la France a d'autres marges de manœuvre budgétaires ? Comment faire ? Oui, la France a d'autres possibilités, y compris dans le plan national et au plan européen. Parce qu'on ne veut pas déconnecter les choses. Il faut trouver une relance au niveau européen. Et d'ailleurs, au niveau européen, nous réclamons un plan Marshall de 2% de création de richesses en plus. Donc c'est une dynamique qui est nécessaire. Et en France, il y a d'autres moyens également. Que l'État prenne ses responsabilités. Premièrement, ça me paraît un élément essentiel. Et qu'il fasse une grande réforme fiscale. Créer des richesses et mieux les répartir. Et avec ça, on peut régler les problèmes. Merci.